Et bonjour à tous on se retrouve pour la suite et probablement la fin de la saison sur Prison Architect Pour votre plus grand bonheur j'en suis sûr Petit rappel, comme j'avais grillé un peu au niveau du nombre de détenus Où j'étais passé en dessous de la barre des 200 Je me suis dit je vais en accueillir et là vous voyez il y en a 31 qui vont arriver Donc ça fait un peu too much Je risque de beaucoup tousser pendant cet épisode car en fait je suis un garçon asthmatique Et que j'ai accueilli un espèce de petit monstre récemment Petit monstre qui s'est caché donc je n'aurai pas l'occasion de vous montrer Mais voilà j'ai fait l'acquisition Enfin c'est moche de dire ça J'ai accueilli dans mon petit chez moi un nouveau petit monstre félin Qui a deux mois Et qui est une vraie boule de poil Et du coup pour moi c'est pas forcément évident Et du coup je risque d'être un peu gêné dans mes premiers jours Ça ne saurait s'attarder Bref voilà je vous ai raconté ma vie Mais c'était pour vous expliquer un peu pourquoi j'étais en train d'agoniser sur place Si jamais elle daigne de se montrer à côté de moi à un moment donné Je vous en ferai part Mais euh Elle a pas l'air de vouloir Ah d'accord J'ai madame qui l'a chopé au vol Viens là toi Viens voir Viens 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 le Viens le Je te tiens Voilà Et je vous présente Nala Une espèce de tout petit monstre On dirait pas comme ça Mais alors qu'est-ce que ça prend comme temps ces conneries Regardez bonjour Bonjour Rien à foutre Oh il y a de la lumière Bon allez va jouer Hop là Voilà Le tout petit chat Moi aussi j'adopte la technique des vidéos avec des lolcats pour faire plein de vues Non c'est pas un jouet mon pantalon Bref Passons Après ce petit épisode IRL il est temps de nous concentrer sur ce qui est vraiment important Prison Architect Non j'éconne Donc Je rappelle que nous sommes au jour 21 Close du jour 22 Très close du jour 22 Si j'ai pu me permettre D'ailleurs ils sont en train de pioncer techniquement parlant C'est ça Tous au lit Pendant que mes ouvriers Travaillent d'arrache-pied Pour accueillir les 31 détenus qui vont arriver Sachant qu'on va encore se séparer de 2 détenus D'ici le lever du jour Donc Il faut que je m'assure Là vous voyez j'ai déjà de la place pour 15 personnes Et je pense qu'avec ça le compte sera bon Je ne suis pas encore sûr tout à fait Alors lui déjà il est épuisé Et en plus il est retenu par un chien Il va mettre 2 plombes à aller installer sa merde Et là comme c'est la nuit toutes les portes sont fermées Ce qui nécessite automatiquement l'arrivée d'un garde Pour ouvrir les portes Ce qui va forcément compliquer la tâche De mes employés Mais ça on s'en fout Ils sont payés pour ça Hop Je ne peux pas ouvrir les portes Car dans ma grande intelligence Les portes sont installées sur les lampes Et je perdrai énormément de temps à enlever les lampes Pour ce que ça va me changer Ça va donner un peu de taf à mes gardiens Ça leur fera pas de mal Nous sommes à 220 D'accord Voilà Alors Ici Nous avons une porte Tu peux passer par là Mais non Non Mais mieux de passer par la porte Ouais j'aurais largement de quoi les accueillir tous je pense Et là on est sur la voie de la fin C'est plutôt une bonne nouvelle Tu peux passer la démonter Ouvrir Voilà Celles que je peux ouvrir je les ouvre Démonter moi cette merde Merci Ah c'est notre ami qui finalement a réussi à arriver jusque là Et le chien de garde qui fouille pour trouver Nothing Du tout Roh mais foutez leur la paix quoi Les trucs qui sont épuisés Et en plus tu les pourchasses Ah non pas maintenant s'il vous plaît J'ai une vieille crise d'allergique en approche Non ça va Ah non les crises d'éternuement ça arrête pas de continuer Ok donc ça tu l'as mis c'est très bien Tu es passé avant que ça se ferme Là la lampe empêche la porte de se fermer Pour mon plus grand plaisir 226 plus 2 ça fait 200 Ça fait 28 places Toi est-ce que je peux t'ouvrir ? Oui bien sûr Après toi Toi aussi je peux t'ouvrir Go Voilà Toi je peux t'ouvrir Go Toi pas besoin de t'ouvrir Ça va t'ouvrir tout seul Ici est-ce que je peux ouvrir la porte ? Oui Ici aussi Oui Ici aussi Oui Nickel Tout fonctionne au ralenti Je suis en x1 C'est pour ça Faut vraiment que je fasse attention à ce genre de bêtises 32 Bon bah voilà J'ai de quoi accueillir les 31 prisonniers Qui vont arriver lors du prochain réveil Jour 22 Et on va finir la journée 22 Tranquillement tous ensemble Formation Tu relances tout le monde Traitement de méthadone Même s'ils en ont pas besoin Ce sera là Alcoolique anonyme Même combat Personne n'en a besoin C'est pas grave Là c'est l'heure de pioncer Les zones ont été terminées Mes ouvriers sont en train d'évacuer Je ne peux pas ouvrir cette porte de merde Je ne peux pas ouvrir cette porte de merde Je peux ouvrir cette porte de merde Et donc du coup voilà Mes concierges ont énormément de taf Quand il s'agit de venir nettoyer toute cette zone Je ne peux pas ouvrir Lui il est venu t'ouvrir Ok Là je t'ouvre Là je t'ouvre Voilà Tout est propre Ir Toi tu veux rentrer Je t'en prie Voilà Mes ouvriers sont nettoyés On va passer en x5 pour la nuit J'ai pas lancé de fouille C'est parti C'est parti Voilà Let's go Non Je ne sais pas Avant la fin de la nuit Ça me semble un bon plan On passe en x5 pour gagner du temps J'ignore si j'aurai le temps de tout faire Avant la fin Enfin avant le début de l'heure du repas C'est vrai que le nombre d'endroits à nettoyer est beaucoup plus impressionnant qu'avant Une heure encore de dodo Donc ça laisse une heure à tout Mais Ok ils ont nettoyé là Ça commence à ramasser pas mal de trucs L'avantage c'est que les zones de travail auront été nettoyées Mes ouvriers finissent de rapporter Ok les plaques de métal qui n'avaient pas été faites vu qu'ils étaient en train d'aider Là par contre va falloir que j'enlève le x5 parce que c'est bientôt la fin du dodo Donc Tout n'a pas été fini mais ça a bien avancé Donc là c'est l'heure de la douche Donc tout le monde se réveille Enfin ceux qui étaient déjà en train de dormir Tac Je passe en free time Faites vos vies Enfin ceux qui peuvent Il en reste beaucoup Non après c'est essentiellement des zones Vides Sauf que là pour le moment il faut que je garde tous mes gardes à l'affût Pour finir les fouilles de cellules Ce qu'on va faire c'est quand même 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Voilà Le reste se finira tranquillement Quand ils auront le temps De toute façon il ne reste pas grand chose Ils sont dessus Voilà Là on va mettre un petit mur Histoire de dire On ne va pas là bas Et de toute façon Comme je suis sûr de ne pas en accueillir d'autres Un petit mur comme ceci Voilà Donc là c'est l'heure de bouffer Ils n'ont toujours pas fini de fouiller les cellules Alors je ne sais pas ce qu'il manque C'est des zones en plus qui ont été à fouiller Donc il en reste 3 2 1 avec celui-ci Et le deuxième doit être en train d'être apporté C'est pour ça Ok Ce sera terminé Une bonne chose de faite Je l'ai faite un peu tardivement Mais vous avez vu Ça paye quand même Donc à bien retenir Au niveau des bouffes Là on voit clairement que 1 heure ne suffira pas Autosavings de mes deux Donc repas fois 2 heures Parce que vous voyez bien Qu'il y en a encore énormément qui ont faim Et qui n'ont pas à manger Donc on leur accorde une deuxième heure Donc on a nos deux détenus qui se sont barrés Il y en a encore deux qui vont partir Donc c'est vraiment le moment critique Mais comme je n'ai pas envie Qu'on vienne me dire Ouais mais tu n'as pas fait 200 prisonniers Tu en as fait 195 Bah non Là au moins je serai tranquille Là j'en ai encore deux qui se barrent Et ça veut dire que dans les basses Non détenus Dans les basses difficultés On est passé à 8 Très bien Donc là Toujours en train de manger Ça va beaucoup mieux Notamment ceux qui reviennent de Solitary Au niveau des besoins Il y en a encore qui ont faim Mais toi par exemple T'as la dalle Mais tu ne pourras pas manger It's too late for you So Lui à surveiller A la limite est-ce qu'on peut le Oh on peut les laisser enfermer longtemps On peut être sadique quand on veut 31 détenus Haut de sécurité Qui arrivent Je referme C'était vraiment juste pour dire Voilà on accueille des nouveaux Par la même occasion du coup Personnel 5 gardes de plus Juste au cas où Donc tous ces braves gens Qui après leur heure de temps libre Pendant lesquels Ils vont pouvoir essentiellement Se doucher Apparemment Enfin vous aviez déjà eu l'occasion De vous doucher avant Les 12 000 connards Qui vont se faire choper Avec leur petite tuyère C'est parti Et je pensais avoir ouvert Haute sécurité Apparemment je l'ai ouvert qu'au moyen Bref Pas très très grave Alors on fonce L'heure du taf Formation relancée J'ai tout replanifié 14 intéressés Mais 0 qui y va Fuck la logique Très bien On continue à en arrêter plein Je pense que la nuit sera intéressante Une fois venu Début du travail pénitentiaire Avec les sessions de formation Je rappelle qu'il y en a plein Qui sont totalement inutilisés Mais bon Ne nous plaignons pas Ici énormément de personnes Qui attendent d'être accompagnées Dans leurs cellules Et que font mes gardiens Ils viennent les chercher Ouais mais en même temps 31 d'arrivée en même temps C'est peut-être pour ça aussi Que ça a fait du monde 31 à être accompagné Ça fait un peu Too much Sauf Ici je rappelle que j'ai mis Un mec partout Alors certes J'exagère peut-être un peu En en mettant ici Donc je vais le libérer Normalement ils n'ont pas De carte d'accès Pour aller là Donc le problème est réglé Là on a trouvé de l'alcool Sur toi Ça c'est moche 26 en lockdown Ça va se libérer Avec le temps Malheureusement Pas assez vite À mon goût Là nous avons The Squirrel Ashton Trop long à lire Hop J'ai mes Gardes Qui reviennent En chercher deux Par contre ça va Vraiment pas assez vite Ah mais c'est parce que J'ai trois glandus ici Ok Ok donc ils y vont doucement Mais sûrement Mais c'est juste que Ça prend un certain temps Au vu du Au vu des 31 Qui sont arrivés Voilà J'ai quelques employés Là qui font de leur mieux Pour aller les emmener Après tout Il en reste que 5 dehors 4 3 avec les gardes Qui sont là Donc ça c'est déjà Pas trop mal 2 Non pardon Je dis 3 Donc 2 1 0 Ok Tous ont été pris en charge Une bonne chose A enlever de la liste 4 détenus seront bientôt libérés C'est n'importe quoi Je me demande Si j'aurai encore Mes 200 détenus Arrivés à 200 minutes Au 23ème jour Pardon Dans ce sens là Au 23ème jour Est-ce que j'aurai encore Tout le monde I don't know Oui oui Si Job 43 20 Et là normalement Il devrait y en avoir que 3 Ici Donc Tous les détenus Ont passé la porte C'est une bonne chose Ok Ils sont en train d'être accompagnés On continue à trouver des trucs Un peu chelous Sur tout le monde Je checkerai rapidement L'évaluation On remarque que J'ai une prison A 900 000 dollars Presque Chose qui est très intéressante Pour moi Je rappelle que Le déploiement A été prévu Initialement Ici Et non ici Mon ami Donc toi Tu vas devoir Évacuer la zone Si tu le veux bien Je vais revenir par là Voilà Et refermer cette porte Pour en interdire l'accès Voilà Comme ça Toi tu fais ta vie Après je m'en bats les couilles Mais tu restes pas Dans une zone fermée Voilà Bah lui Il va arrêter de bugger Un moment Je reviens ici Voilà Comme ça T'as reçu ta consigne Ici Ils sont en train De se battre Pour ne rien faire Là On continue à les attraper On voit Trois détenus Qui vont être libérés Matt Ranger Félix Crouch Stephen Pennington C'est n'importe Nawak On voit que Les besoins Commencent à se faire Sentir Et d'où le fait Qu'on aura D'ici une petite heure Et demie Le temps de pause On voit qu'il y a Énormément de glandus Qui attendent ici Énormément Qui se font choper Encore avec des Trucs sur eux Faut vraiment être débile Enfin Dans ma nouvelle prison Ce qu'il faudra que je fasse Parce que j'ai eu pas mal De retours Comme quoi Vous voulez que j'en fasse Une deuxième J'en ferai une deuxième Bien évidemment Les objectifs sont en train D'être réfléchis Donc c'est vrai que pour l'instant J'ai eu des objectifs Assez Comment dire Assez réalistes Donc 300 prisonniers Avoir un cashflow Ici de 30 000 Ça je sais comment faire Pour les avoir Donc c'est pas un souci Et j'essaierai de penser Ma prison Dans l'optique Si j'en voulais faire Une de 500 Et bah j'en ferais Une de 500 Si je le voulais Là le problème C'est que là Vu comment elle est calculée La taille de la cour L'organisation de la cantine Enfin bon Ça ressemble Un peu à un brouillon J'ai honte de le dire Mais ça ressemble énormément A un brouillon Et je ferai quelque chose Et je ferai quelque chose de bien plus classe Je l'espère Dans la saison suivante Pour vous montrer Quelque chose de qualité Donc on en a encore Deux qui s'en vont On est passé à 225 Je vous dis Je vais en avoir 210 Au 23ème jour C'est en train de se barrer A tout va 34% Ça continue à diminuer Je suis très fier de moi J'étais à 38 Si j'ose vous le rappeler On voit que c'est pas encore tout ça Mais j'aimerais quelqu'un Qui me montre une prison Clairement si vous faites partie Des gens qui ont farmé le jeu Si vous avez une prison Avec des stats en haut Dites moi comment vous faites Il y a rien Ça m'échappe totalement Il y a une logique Qui est pas la mienne Enfin je sais pas Peut-être que je les punis pas assez Je fais tout pour qu'ils soient bien traités Ils mangent tout le temps Ils sont tout le temps propres Je peux pas mettre mieux Que manger beaucoup Avec plein de quantités Pour qu'ils soient heureux J'ai vraiment du mal A capter ce qu'il leur faut encore Et c'est vraiment problématique Donc si jamais vous avez d'autres idées Partagez les moi Ça me permettra de faire encore mieux après Là c'est le moment de satisfaire les besoins On voit qu'ils ont énormément Faim et sommeil Faim et sommeil Je rappelle que c'est pas encore le moment Donc c'est pas C'est pas très loin Mais c'est pas encore ça Oh là 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 C'est le moment des épiques boulet Là on remarque qu'il y en a un Qui est pas content Parce qu'il a besoin de vêtements J'ai l'impression que c'est toujours Le même petit gueule Mec Ah c'est parce que t'as des vêtements Endommagés sur ton truc Ok Si je fais jeter Peut-être qu'ils t'en distribueront un nouveau C'est peut-être pour ça ton problème aussi On va voir si c'était ça Enfin j'espère que c'est ça Parce que sinon je ne vois pas du tout ce que c'est Euh Ok donc toi aussi tu veux te changer Je check juste qu'est-ce qui va venir péter le Jeter l'uniforme Personne a l'air d'être pressé de le faire Ok Un détenu est en train d'être libéré à nouveau Donc Stephen Pennington Et si j'arrive à le choper au moment de son départ Je serai surpuissant Mais ça c'est des visiteurs Normalement En cheatant un peu Il est obligé de passer par là A moins qu'il finisse en prison Parce qu'il a fait une connerie avant de partir Il est là Stephen Pennington Vous voyez libéré écrit en dessous Ciao Stephen Nice to meet you guy Et du coup j'ai encore énormément de détenus C'est ça qui est étonnant J'en ai encore 8 quoi Ceux là je ne sais pas ce qu'ils ont fait Pour se taper des lourdes peines Mais Mon dieu Ils sont encore là quoi Et il y en a qui continuent à se faire choper C'est vraiment la merde Allez Bande de glandus Come back to work J'ai relancé tout ça Parce qu'apparemment Il y en avait plusieurs qui avaient terminé 3 ont réussi Putain Je pensais que j'allais les arriver Mais il y en a 2 qui ont fail quoi Il y en a 2 qui ont fail J'aurais bien aimé voir ce que ça donne Thérapie comportementale Oui c'est le maître qui avait réussi Donc il y en a plein d'autres inscrits pour l'école Et d'autres intéressés pour La cuisine Donc on verra ça à ce moment là Hop Que se passe-t-il donc Donc là Énormément de personnes qui se font encore choper Avec des conneries sur eux Ok Faudra que je retravaille ma cuisine aussi Faudra que je retravaille pas mal de choses En fait Faut que j'arrive à me trouver une idée de cuisine qui me plaise Avec ça à mettre Enfin pas comme ça Genre pour combler les trous quoi Genre vraiment une salle optimisée Où j'arrive à mettre à peu près tout ce que je veux J'ai vu des prisons vraiment très très classe Je dois avouer que moi j'y avais pas pensé Et peut-être que pour ma prochaine saison Je ferai pas d'épisode tout de suite Histoire de m'inspirer de prisons que j'ai déjà vues Donc prendre le temps pour moi D'aller voir d'autres prisons Je vais pas vous cacher que cette semaine Je vais avoir clairement une autre priorité J'ai un mémoire de 50 pages à rendre pour vendredi Et à l'heure où je vous parle J'ai écrit 3 pages Donc Je suis un peu en retard Donc la semaine prochaine Enfin la semaine là qui vient Je suis toute la semaine en cours Censé écrire mon mémoire de A à Z Si jamais je n'arrive pas à le faire en cours Il faudra que je finisse chez moi Et donc vous comprendrez que j'ai beau apprécier mes vidéos sur Youtube Je ne pourrais pas me faire commencer une nouvelle série tout de suite Surtout si je veux faire quelque chose de propre Donc je vais arrêter de me faire des zones Là à retenir ce que j'avais voulu faire là au début A savoir des constructions magiques Avec les tailles de zones déjà définies Je vais y aller au feeling Parce que c'est carrément pas pro pour Prison Architect Mais c'est carrément plus mon style Je pense que je vais y aller grave au feeling Je verrai si ça passe Si ça passe pas Ça passe pas Je tiendrai mon objectif Quoi qu'il arrive Ne vous inquiétez pas Donc je rappelle les objectifs pour le moment Je ne peux pas J'ai pas acheté la version de Prison Architect Qui me permet de renommer les prisonniers Donc je ne pourrais pas faire de trucs avec des noms de prisonniers Ce que je regrette A la manière d'iplay for fun D'ailleurs si vous voulez vous taper une bonne tranche de rire Et non pas que j'apprécie pas ce mec Parce que ce mec là est quelqu'un d'excellent Parce que je l'ai vu jouer à des jeux Qui ont bercé mon enfance Enfin je l'ai vu jouer à Thème Hospital Ça m'a donné des étoiles dans les yeux Sauf que iplayforfun A fait un let's play Il en est à la 7ème ou 8ème saison de Prison Architect Ce mec a toujours pas compris le principe du jeu Il comprend pas des trucs basiques du jeu Le mec il est à la 7ème saison Il joue depuis je sais pas combien de temps Il a toujours pas compris Oh je comprends pas Ils sont en train de se faire taper Mec ils ont pas de place pour s'asseoir Ils sont 15 000 dans sa cellule de détention Et il a pas compris par exemple Quand vous avez pas de place Quand vous accueillez vos prisonniers Si vous avez 30 prisonniers qui arrivent Et qu'il y a de la place que pour 10 Il y en a 10 qui vont être placés Mais les 20 autres vont être là Si vous construisez vos cellules Après coup Il faudra les placer un par un dans les cellules Sinon ils vont rester constamment là Ça par contre je sais pas si ça a été réglé D'ailleurs avis à ceux qui ont pu le tester Ça m'arrange J'aimerais bien savoir S'il a été corrigé J'en doute un peu Mais bon Dans le doute Vu qu'il est 7h Il y a encore des gens dans le parloir Donc lui je le laisse là En théorie dans les cuisines Il n'y aura plus personne Ok donc on voit Qu'ils sont en train de se jeter Avidement sur la bouffe Alors que mes cuistots Ont du mal à suivre le rythme Et on en est déjà à une demi-heure Ah c'était vraiment chaud là J'en arrivais vraiment à la fin J'avais calculé le truc pile poil Pour ça Je mets 2h de temps libre De bouffe Parce que je veux vraiment Que tout le monde mange J'en ai pour une fois Très peu En lockdown Ou en solitary Donc j'aimerais qu'ils en profitent Pour manger à leur faim Ces braves gens Après tout Ils l'ont mérité Ils ont encore la possibilité De se doucher D'aller aux toilettes D'appeler leur famille Donc ils vont pas me faire chier Au niveau de leurs autres besoins Qui est de dormir Et ceux qui arrivent De toute façon dans 2h Hop Donc là il y en a encore 2 Qui vont se libérer Je vous jure Franchement j'étais pas arrivé loin Donc là Lui il pleure toujours Pour ses vêtements Mec j'ai fait quelque chose Pour tes vêtements Ils ont été changés Donc lors du free time Tu pourras A ton bon vouloir Aller le changer Là il y en a encore Qui prennent des plateaux Si vous voyez ça Donc ça veut dire Donc ça veut dire que J'ai bien fait de laisser Les 2h Et que j'aimerais bien Que mes amis de cuistot Suivent le rythme A venir poser de la bouffe Pour que tout le monde Continue à bouffer Avec son plus grand plaisir Non Besoin Il y en a encore Qui ont extrêmement la dalle Ah là 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 Venez manger S'il vous plaît C'est gratuit Prenez les plateaux Voilà Prenez vos plateaux Mangez Mangez 97% C'est quand même Pas trop mal On voit qu'il y en a que 3 Qui n'ont pas mangé Mais pour le reste Ça ne sert à rien Que je les garde tous ici Pour ça Donc libération Et retour dans les cellules Donc quelque chose De plutôt correct On va dire Là on voit Que mes concierges Oh Mâche Ok Petit bug A corriger J'espère qu'ils le feront Ici Tranquille Tranquille Ils se font tous choper Mais là Je m'en bats les couilles Total Retournez dans vos cellules Faites vous choper Avec tout ce que vous voulez Sur vous Cela ne m'intéresse point Qu'est-ce qui vous reste Comme besoin à satisfaire Celui de dormir Ça tombe bien Il vous reste 20 minutes Hop Là je peux envoyer Le mec qui était ici L'enlever Parce qu'il est 10h Bientôt Et que du coup Il n'y aura plus personne A checker Mes arbres poussent Tranquilou Et il est l'heure Pour tout le monde D'aller se coucher C'est parti Gros freestyle On va voir tout ce qu'ils avaient On va voir tout ce qu'ils avaient sur eux Ça va être marrant Évacuation de la salle commune Évacuation de la cuisine Il n'y a plus personne Tranquille Voilà ça commence Brans le bas de combat Est-ce que mon ami qui gueulait pour ses vêtements A pu changer Oui État réprimé Je me demande si il ne s'est même pas fait taser Non je crois pas Bon Allez Tout le monde dans leur cellule Finalement on a eu très peu de retours Je ne sais pas si vous avez vu Je ne sais pas s'ils deviennent plus calmes Ah non j'en ai 24 J'ai rien dit J'avais pas vu 25 25 25 Donc là Ils sont tous dans leur cellule Plus ou moins Donc toi tu vas y aller très vite Mr Meat Donc toi tu t'es fait choper Je ne sais pas avec quoi Des outils Et outils c'est lockdown seulement Je pensais que c'était D'accord Ok Tout le monde est couché Let's fouille Et on va passer en x5 Parce qu'on s'en bat les couilles Hop là Alors on check Cuyère Je recule d'un cran Comme ça on a une visue totale Une matraque Il y en a un qui a réussi à chouer avec une matraque Ça avance plutôt bien Je dirais que c'est assez posé Des clopes De l'alcool Un téléphone D'ailleurs je me demande Si je crois que j'ai mis Non si je crois que j'ai mis une punition Pour des objets de luxe Mais au final voilà Enfin ils veulent appeler leur famille en perso Plutôt qu'au téléphone Je vais pas leur en vouloir pour ça Sauf s'ils cherchent à appeler pour faire autre chose Ceci est un autre débat Il y en a encore un qui s'en va Enfin moi il aura pas vraiment l'occasion de se barrer malheureusement Et voilà ça continue Comme quoi voilà à un moment donné Quand vous avez Alors c'est peut-être moi qui ai mal placé mes trucs Je ne dis pas Je pense que dans la prochaine prison Je mettrai une espèce de sas Avec deux chiens Deux trois chiens même Pour que tous les prisonniers Quand ils retournent dans leur cellule Passent devant forcément le chien Ça me semble un bon plan Je sais pas encore comment je vais le mettre en place Mais ça me semble un bon plan Ok bah écoutez Moins de gens que prévus A arrêter Franchement je m'attendais à quelque chose de plus conséquent Donc c'est plutôt une bonne chose on va dire Vous me direz c'est pas fini Voilà mais avec ce qui reste à nettoyer C'est torché Voilà Je n'oublie pas de remettre la douche Tac La douche Donc ici On a une vue Le bug des caméras étant été réglé C'est vraiment quelque chose d'appréciable Franchement c'est un pur plaisir Et là forcément J'aurais pas pu avoir mes cinq détenus J'aurais bien aimé voir s'il y avait quelque chose après Mais je ne pense pas Sécurité maximum Merde Le gilet pare-balles Allez Histoire de dire vraiment que je l'ai fait Tu vois Parce que du coup ils vont tous mettre des gilets pare-balles Ça va me coûter une blinde Ils vont arrêter d'avancer efficacement Enfin bon Que du plaisir ces gilets pare-balles Donc nous avons atteint le jour 23 Il nous reste une minute à peu près de vidéo Donc on va se faire plaisir On va au moins les faire se lever Et les faire aller manger Je pense qu'on s'arrêtera au moment de Du time to eat Histoire de voir si mes cuistots arrivent à tenir le rythme Ça a l'air d'être chaud pour eux là Chaud les marron chaud Hop Douche Donc ils sont tous levés En passant free time This way On repasse en x2 Prend-il Voilà Douchez-vous Faites vos besoins C'est la fête Arrêtez de me faire la gueule Tous ceux qui sont pas à la douche Je sais pas ce que vous allez foutre Mais prenez votre douche Déploiement 1, 2, 3, 4 1, 2 Voilà Ça ce sera fait Juste pour éviter les embrouilles Lui Fouillez le détenu On a vu qu'il est venu jusque là Pour aller chercher quelque chose Je ne sais pas quoi Mais ça mérite qu'on regarde Vous avez vu Il faut avoir des yeux de lynx Et il se fait choper avec une seringue Voilà Je suis happy On continue à travailler plein de merde Ok C'est l'heure de manger On a atteint nos 30 minutes d'épisode Mes cuistots n'auront même pas tenu Suffisamment de bouffe pour nourrir tout le monde Voilà Donc comme promis 3 jours après Mes 200 prisonniers On va mettre fin à cette première saison J'espère que vous aurez apprécié Ce petit let's play Avec lequel je me suis vraiment éclaté Donc je vais en faire un deuxième Encore une fois Peut-être que le premier épisode Sera pour la semaine prochaine Parce que je vais vraiment essayer De vous faire une prison un peu plus classe Je vais peut-être essayer de trouver des idées A mettre en place Etc Il y aura une bonne partie de one again Il va y avoir une partie Qui va rester Super one again Mais je vais essayer de me faire des idées de construction Enfin de pousser un peu le truc Ah oui ils ont cherché Merde Ils sont tous partis chercher les Les gilets par balle Comme vous pouvez le constater Ça me coûte un bras Ils se transforment de bleu clair A bleu foncé Et après il faut tout ce qui retourne A leurs affectations respectives What ? Bref on s'en fout Donc j'espère que vous aurez pris Autant de plaisir que moi A partager ce petit événement On se retrouve donc la semaine prochaine Avec un nouvel épisode Une nouvelle saison Et je verrai si mes objectifs Vont changer d'ici là Mais à mon avis non Encore une fois Profitez de cet épisode Pour me faire valoir vos objectifs Vos idées Vos défis Vos challenges D'accord je m'en fous Donnez moi de quoi faire Et je vous dis A semaine prochaine Pour l'épisode suivant Ciao